Générique 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 Mercredi 8 mai de l'année 2024, fidèle amie internaute de Dabaru TV, c'est le flash info qui s'installe dans vos maisons. Démarrons par cette information. Le village de Sansi, dans l'arrondissement de Weno, commune de Niki, a un nouveau chef traditionnel. Sansi, son nom, il a été officiellement investi dans ses fonctions le dimanche 5 mai 2024 à travers une cérémonie marquée par le rasage et la sortie du couvent. Renseigne la radio locale sous-histoire de Niki. Les rituels se sont déroulés en présence des autorités politico-administratives, celles traditionnelles et des populations. Il faut noter que le nouveau chef traditionnel Sa Majesté Sansi, son nom, a été intronisé le vendredi 3 mai 2024 au cours des activités du conseil hebdomadaire des ministres de la cour impériale de Niki. Il est marié à trois femmes et pères de dix enfants, notamment six filles. A Cotonou, à présent, du nouveau dans l'affaire « Arrestation de travailleurs suite à la marche » organisée par la CSTB de Kassamampo à l'occasion de la fête du travail le 1er mai dernier. Dans un communiqué en date du 6 mai 2024, le procureur de la République, Jules Auga, a fait savoir que des enquêtes réalisées sur 41 personnes sur les soins 13 au cours de la marche ont permis de découvrir que ces personnes ont été recrutées dans des quartiers de Cotonou pour trouver l'ordre public. Elle ne justifie pas de qualité de travailleur. Selon le procureur, la réalisation d'un test urinaire sur instruction du parquet s'est révélée positive à l'égard de 21 d'entre elles, quant à la consommation et l'usage du cannabis. Elles sont à cet effet poursuivies devant le tribunal correctionnel pour répondre aux faits qui le sont reprochés. On reste toujours à Cotonou pour dire que la communauté chrétienne célèbre la fête de l'Ascension le jeudi 9 mai 2024. A cet effet, cette journée est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci conformément aux dispositions de la loi numéro 90 019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Cette annonce a été faite par Adéjato Martins, ministre du Travail et de la Fonction publique, à travers un communiqué en date de 6 mai 2024. Le Bénin a décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien. Le pipeline export Bénin-Nigère, près de 2000 kilomètres depuis Agadez au Niger et qui a son terminus sur la plateforme de Seme Kodi au Bénin, devrait servir pour les opérations d'exportation de l'eau noire nigérien. La nouvelle est tombée le lundi 6 mai 2024. L'annonce du blocage de l'exportation du pétrole nigérien par le Bénin a fait réagi le premier ministre du Niger ce mardi 7 avril 2024. Dans une déclaration franche et directe, Ali Lamine Zeyn a renvoyé la responsabilité de cette situation aux autorités chinoises. Il souligne clairement que c'est à la parité chinoise de régler le différent avec le Bénin. Les informations hors du territoire national à présent, après la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le président sénégalais fraîchement élu Bassirou Diomaïfaï poursuit ses visites en Afrique de l'Ouest. Il a été reçu le mardi 7 mai par le président ivoirien Alassane Draman Ouattara à Abidjan au programme des discussions, les relations bilatérales et la situation politique dans la sous-région. Bassirou Diomaïfaï a souhaité que les relations commerciales entre les deux pays se renforcent, notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'énergie. Sur le plan politique, le président sénégalais a appelé au dialogue au sein de la zone communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest Sud-Yahou. On prend la direction du Tchad à présent, après le vote de lundi 6 mai, la longue attente des résultats de la présidentielle a débuté pour les Tchadiens, à commencer par les dix candidats. Le suspense ne prendra fin qu'avec la proclamation des résultats provisoires de ce scrutin prévu au plus tard dans deux semaines. Chaque candidat revient donc à son quotidien ordinaire, notamment le président de la transition et son premier ministre. Beaucoup se demandent comment se poursuivra cette cohabitation au sommet de l'État. Ce sera tout pour ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Quatre Zamba et Romaine Panayet sont restés à la réalisation. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada